Il était une fois un homme et une femme, deux faces d'une même pièce nommée Passion, que le destin se devait de réunir. La femme, connut un parcours de vie loin d'être facile, et se vit obligée de laisser passer le train de ses rêves, sans monter dedans. L'homme, lui, doué dans ce qui semblait faire la réussite d'une vie, portait des attentes bien lourdes, le forçant à cacher sa passion. Deux histoires qui semblent mal commencer, mais il suffira d'une rencontre pour tout changer. De cet événement est né un mariage, un enfant, un livre. Et surtout l'espoir de se dire qu'il n'est jamais trop tard. Bienvenue dans l'histoire de Anne, bienvenue dans l'histoire de Mille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je vais commencer par dire que je suis très content de t'avoir avec moi. Pourquoi ? Parce que j'ai aujourd'hui un Mille qui n'a plus de masque. Oui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu peux expliciter ? Alors, oui. Alors, moi, c'est Mille. Ça t'arrive à un âge où il faut compter pour savoir quel âge tu as. J'ai 41 ans. Je vais avoir 42 ans bientôt. Donc, je suis marié à Anne. On a deux enfants. Et voilà. Aujourd'hui, je suis mangaka à plein temps. Mais avant, il y a encore trois ans, j'étais ingénieur. Donc, les masques, c'est ça, j'imagine. Le masque, c'est ça, exactement. Voilà. J'ai... Bon, rapidement. Je pense qu'on va le développer après. Mais en gros, j'étais pas fait pour être ingénieur. Ma vocation, c'est vraiment être mangaka. Donc, j'ai vécu pendant de longues années avec ce masque d'ingénieur. C'était plaisant malgré tout. Mais voilà, aujourd'hui, je l'ai retiré. Je suis moi-même. Je suis mangaka. Parce qu'on va revenir après sur comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre. Mais ça commence avec un mine qui enfant dessinait, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tu dessinais quand tu étais enfant. Mais à côté de ça, tu étais très bon à l'école. Oui, c'est ça. Alors, je dessinais quand j'étais tout petit. En primaire, je me souviens, en primaire... Alors, je suis de la génération Club Do. Et avec les copains, on était à fond. Dragon Ball, Cheval de Zodiac. Et je dessinais beaucoup de Cheval de Zodiac, de souvenirs. En primaire. J'étais chaud, hein. Parce que je dessinais Cheval d'or et tout. J'étais chaud. Je vendais mes dessins et tout pour faire de l'argent de poche. Ah ouais ? Ouais, ouais. En primaire, c'était trop bien. Et ouais, alors j'étais bon à l'école. Et t'as pas connu ça, mais à l'époque, le manga, c'était très mal vu. Ouais. Et du coup, c'était un peu sujet tabou, quoi. Entre copains, on en parlait. On se racontait les épisodes. Mais au niveau des adultes, des profs, des parents... C'était pas trop accepté. Ouais, donc on n'en parlait pas trop. Et comme j'étais bon à l'école, forcément, il y avait un peu de pression de la part des profs, des parents. Alors mes parents, je me suis mis la pression tout seul, je crois. Parce que mes parents, ils sont foutés. Peut-être ton entourage aussi des frères et des sœurs qui avaient fait des études plus... Ouais, non, pas forcément. Ils étaient assez ouverts, mes frères et sœurs. Mais c'était surtout par rapport à l'environnement extérieur, la famille, finalement. Et je pense que moi, je me suis mis la pression tout seul aussi. Donc j'ai très vite, en fait, début collège, je pense, j'ai arrêté le dessin. J'ai complètement arrêté. Donc collège, c'est quoi ? Je sais pas, j'avais 12 ans par là. Donc j'ai arrêté. Et j'ai repris le dessin que très récemment, en fait. Parce qu'à l'approche de la quarantaine, en fait, j'ai une grosse remise en question. C'est est-ce que... En fait, ça s'est passé par une discussion avec un collègue à mon ancienne taf. Et on discute. Il était un peu dans la même position que moi. Et on était boire un café. Et il me dit... J'ai regardé une émission. Et le gars, il disait... C'était un gars, il avait la soixantaine, je crois. Le mec, il avait monté son entreprise. Et il disait, posez-vous la question. Est-ce que, à la retraite, posez-vous la question. Est-ce que vous serez fier de ce que vous avez accompli dans votre vie ? Et ça a fait tellement écho à moi que, dès lors qu'il m'a dit ça, je me suis remis en question. J'en ai parlé direct à Anne. Et c'est depuis qu'on a monté un plan pour se lancer. Pour conquérir le monde du manga. Mais parce que, oui, tu connaissais déjà Anne à cette époque. Il y avait déjà eu le mariage ? Parce que je crois que le mariage a été aussi un tournant dans ta remise dans le dessin. Oui, oui, oui. Alors, avec Anne, on s'est rencontrés en 2011. Donc, ça fait un paquet d'années. Et on s'est mariés en 2014. Et le mariage, en fait, ça a été l'occasion de se remettre au dessin. Parce qu'on avait pour idée... Alors, c'est Anne, une idée de Anne, encore une idée d'Anne. Je ne sais plus, à trois mois ou quatre mois du mariage. On avait 75 invités. Elle me fait... Tu ne serais pas chou pour faire un thème manga et puis dessiner, en fait. Genre, on prendrait tous les invités, tu vois, toutes leurs têtes en photo. Et puis, on dessinerait leur corps, mais cosplayé en perso de manga. Je fais... Ouais, tu sais, on est à trois mois du mariage. Elle fait... Ouais, ça tente, on essaye. Bon, allez, ouais. Donc, on s'est lancés. On a fait 75 dessins. Donc, moi, j'étais au dessin. Et elle faisait les colos. Déjà, dès le début. Ouais, dès le début, ouais. Déjà, tu vois, on a gardé ce mode de fonctionnement-là. Mais ouais, ouais. Et chose qui était vachement compliquée. Alors, Anne, elle était vache avec moi. Parce que je me remettais au dessin. Et elle a dit, tu dessines la tablette. Tu n'as pas le choix. Même pas crayon ou quoi que ce soit. Et elle m'a mis une tablette et un stylet entre les mains. Donc, ça a été dur de s'adapter. Est-ce qu'elle, elle dessinait déjà la tablette ? Ouais, elle était déjà la tablette. Ouais, c'était une tablette qu'elle venait de s'acheter il n'y a pas très longtemps. Et elle me disait, ah, c'est trop bien. Non, non, ça ne sert à rien de dessiner au trajet. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Ouais, exactement. Ça coûte cher. On perd du temps. Passe direct au DJ sur tablette. C'est trop bien. Donc, bon, moi, j'ai fait, OK. Et donc, je suis parti sur tablette. Tu es parti sur tablette. Tu as dessiné 75 personnes. Ouais. Du coup, en gros, c'est un par jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça a été ça. C'est un gros, gros rythme après le taf, vite, vite. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu étais encore chez Thalès. Chez Thalès, ouais. J'étais chez Thalès. Donc, ingénierie à fond, tout ça. Donc, bonne position. Ingénier chez Thalès, c'est quelque chose qui est assez fort. Le mariage se passe. Oui. T'as ce déclic avec ce collègue. Oui. À côté, vous faites de l'issustration à ce moment-là ? Ouais, c'est ça. Alors, suite au mariage, en fait, on s'est dit, ça serait bête de s'arrêter là. On s'est remis au dessin. Autant continuer. Et on n'avait pas de grandes ambitions à l'époque. On voulait y aller tranquille, déjà, pour la reprise. Et Anne écrivait, avait écrit Fruit of Mind, une histoire qu'elle avait depuis le lycée. Et on s'était dit, on n'a qu'à l'illustrer ton livre. Donc, on était partis là-dessus, à la base, de faire de l'illustration. Et de fil en aiguille, on avait de plus en plus d'ambition. On s'est dit, ça te dirait de faire un opening pour une chanson, un générique pour l'histoire. Pour la promotion et tout, ce serait cool. Et puis nous, ça nous ferait la main sur l'animation. On avait même un pote aussi, on a un pote qui est dans la musique. Et qui nous avait composé la musique et tout. Tout était prêt ? Ouais, on avait les paroles et tout. Donc, on s'était ensuite lancé dans l'animation. Et c'est là où on s'était un peu cassé les dents parce qu'on ne voulait pas faire du manga. Parce que le manga, on voyait ça tellement compliqué. Tellement long. Tellement long, tellement long. On s'est dit, on va faire de l'animation. On va faire un petit opening de 1 minute 30. Et on s'est rendu compte. En plus, on a voulu faire les trucs bien. On voulait faire du 24 frames par seconde. Tu vois, le truc de malade mental. En plus, surtout pour des débutants. Et on s'est cassé les dents. On avait fait quelques scènes d'animation. Et on s'est dit, mais attends. Franchement, on fait 24 images par seconde. Donc, on dessine comme des rageux. Perso, décor, colo, par-dessus. Plus, tout le montage sur... Je ne sais plus ce qu'on était. Je crois que c'était. On était sur After Effects à l'époque. On faisait du montage. Ça aussi, ça prend énormément de temps. On s'est dit, attends. Mais si on fait ça, pourquoi on ne ferait pas du manga, en fait, comme ça ? Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le manga. On était prêts à faire les efforts pour, en fait. On s'est sentis prêts, finalement. Et ça, c'était en quelle année ? C'était, je crois que c'était en 2017 ou 2018. 2017 ou 2018. Ouais, je crois. Donc, peu de temps après. Un an après, finalement, vous vous mettez à faire des concours. C'est ça. Et il y a le concours Kiyoun avec Ichigo Daifuko. On en a parlé pas mal avec Anne. Et moi, il y a un truc que je trouve assez fou. C'est que ça fait 4 ans que tu as repris le dessin que tu avais arrêté il y a plus de 15 ans. Ouais. Et tu es à ce niveau-là. Alors, moi, je vais te demander une chose. Comment tu t'es remis au dessin ? Comment tu t'es entraîné ? C'est quoi la méthode mine ? J'ai du mal à définir mon niveau aujourd'hui. Alors, surtout que... Alors, c'est ça qui est bizarre aussi. C'est que quand je dessinais... Alors, tu vois, quand j'étais en primaire, c'était là où j'étais le plus chaud, en plus. Je dirais, parce que j'ai dessiné du chevalier d'or, du personnage en plein pied. Et plus ça allait, je me souviens qu'au collège, en fait, je rétrécissais. Je dessinais que des visages. Je me souviens, vers la fin, je dessinais que des yeux, tu vois. Alors, quand j'ai repris le dessin, en fait, je ne savais plus dessiner les corps. Donc, ça a été un challenge parce que l'anatomie, c'est chaud. C'est super chaud. Encore aujourd'hui, j'ai galère. Et la méthode... Parce que j'ai l'impression que tu es une personne qui analyse beaucoup, tu vois. Genre que tu poses des choses calmement et que tu n'essayes pas de... Allez, vas-y, je vais dessiner ça un peu à droite, à gauche. J'ai l'impression que tu as quand même structuré ta méthode. Ouais, alors, je dirais que cette méthode progressive, tu vois, là où Anne, elle est un peu plus spontanée, tu vois, elle fonce. Je réfléchis beaucoup, beaucoup, en fait, avant d'agir. Et je pense que je me suis construit inconsciemment, parce que je n'ai pas posé sur le papier quoi, je dois faire ça. Mais inconsciemment, je me suis dit, je vais attaquer les bases, je ne vais pas aller trop vite. Je vais, tu vois, quand je construis un corps, je suis passé par les bodons bâtons. Ensuite, des boules, des cylindres pour simuler les articulations. Les perspectives aussi pour... Ouais, les perspectives. Donc, je pense que j'ai pas trop... Enfin, j'ai grillé des étapes, parce que j'y reviens encore. Mais j'ai pas trop, trop essayé de sauter les étapes. Ouais, t'as quand même vraiment été étape par étape. Et aussi, t'es concentré que sur les personnages. Ouais, ouais, exactement. Je me suis concentré que sur les personnages. Et une autre méthode aussi, à moi, c'est que je suis un putain de rageux aussi. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas un dessin tant qu'il me plaît pas. Ah ouais ? Donc, tu refais, tu refais, tu refais ? Je refais pas, je le reprends. Oui, qu'on faut le jet sur le digital. Ouais, alors là, c'était du digital à l'époque. Ouais, parce que maintenant, tu veux plus. Ouais, je veux plus. C'est que j'ai... Maintenant, on est passé au traduit, mais j'ai encore le réflexe du CTRL Z. Je le cherche. Ah ouais ? J'ai un crayon à la main. Et ça, c'est dur. Ouais. Oh, non. Non, ça me manque plus. Ah ouais, ça te manque plus ? Non, non, non. Bon, on en reviendra après. C'est une de mes questions pour plus tard. Du coup, tu passes... Est-ce que tu t'armes de... Parce qu'Anne nous expliquait que, elle, pour la perspective, elle avait une panoplie de bouquins. Ouais. Toi, pour tout ce qui va être anatomie et tout, c'est quoi ? Bah non, l'anatomie, ça a été beaucoup d'observations, en fait. D'observations dans les mangas, pour les différentes poses. Alors, c'est tout con, mais l'observation sur les autres, surtout sur moi, dans le miroir. Tu vois, quand je vais prendre la douche, on a un miroir, là, et puis je me regarde, je lui dis, ah ouais, tiens, en fait, l'épaule, ah ouais, elle a cette courbure-là, en fait, avant d'attaquer le biceps. Ah, tiens, il y a un creux, il y a, tu vois. Voilà. Et on est notre petite aussi, Yui, je l'observe beaucoup et je vois des choses, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est foutu comme ça, tu vois, une partie du corps. C'est surtout de l'observation du réel, en fait. Ouais, je vois. Donc, beaucoup d'observations pour toi ? Ouais. OK. Beaucoup d'observations. Beaucoup de dessins aussi, j'imagine, beaucoup de pratiques ? Beaucoup de pratiques, mais pas... Ça a toujours été direct dans l'état. Je veux dire, j'ai pas fait de dessin pour de l'exercice, j'ai toujours fait du dessin pour direct l'application finale, tu vois, par exemple, pour les concours. Ça a été pour les concours direct. C'est pas bien, faut pas le faire, mais je fais pas de fiches perso, par exemple. Je carai designé direct sur la planche, tu vois. Ah ouais, OK. Tous les héros que tu vois sur la plupart des personnages que tu vois dans Ichigo Story, je les ai caradisés direct sur la planche. Direct sur la planche, et après, tu te dis comment est-ce qu'ils ressemblent de cette position. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut pas le faire. Non, ouais, c'est pas la bonne méthode. Mais on était tellement en rush à chaque fois que... Bon, j'ai dit, allez, go, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai cette chance aussi d'adorer le cara design. C'est un truc qui est... J'ai pas de difficulté à créer des personnages, donc... Et justement, tu parles de Ichigo Story. Ichigo Story, on l'a pas mal à bord avec Anne, sur le fait que c'était un recueil de one-shot qui avait suivi à... En fait, c'est les concours qui ont poussé ce recueil. Comment toi, tu racontes ce passage de... Bah, on essaie de faire du manga à on fait une histoire complète ? Alors, au début, on était parti sur l'histoire Fruit of Minds que Anne avait écrite. Et... Alors, c'est une histoire qui devrait s'étaler sur... Je sais pas, entre 10 et 20 tomes. On l'a pas vraiment chiffré, mais... En fait, pour débuter, c'est trop. C'est trop. On s'était pas rendu compte, à l'époque. On était là... On préparait même un dossier d'édition où on mentionnait dedans... Je sais plus combien on avait mis. Peut-être 15 tomes, tu vois. Et forcément, ça fait peur aux éditeurs. Et même pour nous, on s'est vite rendu compte qu'on débutait, on faisait nos premières planches et arrivés à, je sais pas, 3, 4 planches, on regardait les premières et on disait mais en fait, c'est moche. C'est moche. On avait une courbe de progression qui est normale au début, qui est vraiment fulgurante. Et on se retrouvait à continuellement recommencer nos planches. Donc, on tournait en rond. On tournait en rond. Et alors, à l'époque, donc, bon, on avait... Ça, c'était cool. On avait pas mal de moyens puisqu'on recitouillait deux. On écumait les conventions. On faisait énormément de conventions partout en France. Et à la recherche de conseils, d'avis, tu vois. Parce que le but, c'était de se lancer. Mais on voulait pas se lancer non plus à l'aveuglette. On voulait vraiment... Comprendre comment les choses fonctionnaient. Et puis s'assurer que, oui, on pouvait faire quelque chose et pas se lancer et qu'on allait se planter. Et on faisait énormément de conventions. Et de fil en aiguille, on a fait des rencontres avec des auteurs dont Nicolas David. Ouais, est-ce que... Voilà quoi. Si tu nous... Si tu nous regardes, Nico. Et Nicolas David, donc on a pas mal sympathisé avec lui. Il a vu en nous un potentiel. Et on lui a raconté nos problèmes. Et il nous a dit clairement, non mais arrêtez, faites des histoires courtes. ça va vous rebooster. Déjà de finir un projet. Et faites-le par le biais de concours. Parce que... Ça donne une deadline, ça donne un cave. Ça donne une deadline. Et puis même un thème qui vous force à sortir de... De notre zone de confort. C'est ça le but. En manga, moi c'est mon point de vue, c'est qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort. C'est la meilleure façon de progresser. Et voilà, c'est Nicolas David qui nous a lancé sur la dynamique de concours. Et on les a enchaînés, 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 jusqu'à ce que nous on estimait avoir un niveau pour se lancer. Et justement, il y a eu un de ses premiers concours qui en termes de date correspond aussi avec toi un changement dans ta vie. Il me semble que le concours Kiyoun, ça correspond à peu près à ton départ aussi. Ouais, ouais. Alors le concours Kiyoun, je crois qu'on l'avait commencé et je bossais encore. Je vais poser... Je crois qu'on l'avait à peine... On avait décidé de le faire. On avait commencé le scénario, le storyboard et peu de temps après, je posais ma démission. Ouais. Et mon préavis a commencé. J'avais un préavis de trois mois et hop, le compte à rebours a commencé. Et ouais, donc... Tu l'as vécu comment cette prise de décision ? Parce que c'est conséquent, tu vois. T'as fait ce métier d'ingénieur depuis que t'es sorti d'études, même si t'es passé par différentes entreprises. C'est un peu la route qui était normalement tracée jusqu'à ta retraite, tu vois. Ouais. Ouais. C'était très, 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 très compliqué parce que j'ai... Tu vois, j'ai 12, 13 ans de carrière d'ingénierie. On avait un sacré train de vie, il faut dire ce qui est. Voilà. Nous deux, on gagnait bien. Tu vois, on était dans un délire de se faire un voyage au Japon tous les ans. Tu vois, on était déjà partis trois fois ensemble au Japon en, je ne sais pas, en deux ans, je crois. Tu vois, c'était... On avait un gros train de vie. En plus, Anne était tombée enceinte. Ouais. On a acheté la maison. Il fallait assurer les études de la grande. Enfin, il y a tout ça. Il y avait tout ça à mettre dans la balance. Et plus ça allait et donc, j'avais eu cette discussion avec ce fameux collègue. Plus ça allait et plus je voyais que je sombrais. Je n'étais plus dedans. Que le taf, c'était dur. Tu ramais de dur. Ouais, ouais. Ça faisait déjà quelques années que... Et c'est quoi la sensation que tu avais ? C'était dur de te lever pour y aller ? Ouais, ouais. C'était dur de me lever et sur la fin, j'avais la boule au ventre. Ouais. Tu sais. Tu pars le matin, t'es dans la voiture et tu... C'est pas ça que tu veux faire. Ouais, c'est pas ça que je veux faire. Et ça a été dur, dur, dur parce que au taf, je n'étais plus dedans. Je faisais mon taf mais je sentais que... T'allais plus performer quoi. En réunion, je regardais par la fenêtre et puis je m'imaginais des histoires, des personnages. Et ouais, ouais, ça devenait compliqué. Vraiment, je sentais que sur la fin, et à l'approche de la quarantaine, ça se précisait. Je sentais que j'allais partir. Je ne savais pas encore comment, mais j'en avais parlé à Anne et Anne, ça faisait plusieurs mois qu'elle est tannée en me disant « Vas-y, vas-y, je suis là derrière, on va assurer à deux, je vais t'épauler, moi je vais garder mon taf, » elle me disait. et on va se faire un plan. Tout le monde nous dit « Vous avez du potentiel, il y a de quoi faire, vous pouvez décrocher un contrat d'édition. » Donc, c'est bon, tous les compteurs, tous les feux sont ouverts, on peut y aller. Mais tu sais, c'est facile quand ce n'est pas toi dans la position. Moi, j'étais là, je me disais « On attend une petite, la grande famille qui tue. » Est-ce que c'est vraiment responsable ? Est-ce que c'est vraiment responsable ? On a un crédit, on a un crédit maison, et puis on a un confort de vie. Et on sait tous que c'est plus facile de monter dans son confort de vie que de descendre. Ça fait toujours très bizarre parce que tu commences à te priver de certaines choses, tu dois renoncer au voyage annuel au Japon, il y a des trucs qui paraissent peut-être anecdotiques pour certains, mais t'es habitué. Et quand t'es habitué à quelque chose, plus l'avoir, c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est bizarre. Et tu vois, il y a une chose qu'Anne m'a dit qui a fini de me convaincre aussi, elle m'a dit, tu sais, si ne serait-ce que l'un de nous deux n'est pas heureux, toute la famille, que ce soit elle ou les enfants, ne vont pas être heureux. Et ça m'a mis un deuxième coup après la discussion avec mon collègue. Et là, après quelques jours de réflexion, je me suis dit, bon, allez. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. J'ai eu de la chance aussi parce que, tu vois, mon entreprise m'a accompagné dans mon départ. On a fait une repure conventionnelle. Donc ça, c'est super cool parce que du coup, j'ai pu bénéficier de deux ans de chômage où j'étais tranquille, tu vois, on avait des revenus moindres mais assez confortables pour souffler et avancer tranquillement. Temporiser, oui, complètement. Donc là, tu te retrouves finalement, on fait du manga un peu amateur, là, je quitte mon travail, il faut que ça devienne professionnel. Il faut concrétiser. Et du coup, les concours s'enchaînent. Oui. Alors, les concours, à la base, c'était pas le plan à la base. À la base, c'était vraiment dossier d'édition et je donne des cours de manga parce que c'est à la mode en ce moment, ça marche bien. Là, en ce moment, je donne des cours d'ailleurs, tu vois, dans les centres sociaux, dans les écoles, dans les médiathèques, faire des interventions. Sauf que le confinement est tombé quelques mois après. Il n'y a plus de cours. Tout est tombé à l'eau. Les conventions, on a pu en faire deux et on n'avait rien à vendre, presque rien à vendre. Vous, on dit quoi ? On vendait, on avait à l'époque, la première convention qu'on avait faite, c'était après Chiguailand, donc c'est déjà tard. On l'avait imprimé nous-mêmes sur l'imprimant de maison. On avait fait des petits fascicules, tu vois. Donc, on n'avait que ça. Et forcément, on rentait les palestandes, mais c'est pas grave. On voulait se faire la main pour voir comment ça se passait. On n'en a fait que deux et puis le confinement est tombé. Très rapide. Voilà, très rapide. J'avais commencé à donner des cours, mais pareil, tout avait été annulé. donc on s'est dit on fait quoi ? On va faire des concours pour gagner en... En visibilité, en expérience. En level, pour pouvoir proposer un dossier acceptable pour les éditeurs. Et c'est ça, le plan, c'est en deux ans trouver un éditeur. Trouver un éditeur en deux ans. Et est-ce que ce plan voit le jour ? Oui. Bien sûr qu'il voit le jour. Chez NASCA ? Oui, chez NASCA. On enchaîne les concours et à chaque concours, ce qu'on visait, et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les aspirants mangaka, c'est surtout ne restez pas dans votre coin, il faut montrer, il faut s'exposer, montrer votre travail. Et nous, systématiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait nos concours, nos participations aux éditeurs pour avoir des retours. On ne cherchait pas tant à savoir ce qui allait, mais on se focalisait surtout sur ce qui n'allait pas. C'est ce qu'on voulait travailler à chaque fois. Et c'est ce qu'on voit dans les Chigo Stories, c'est les retours qu'on a eus, à chaque fois, on a travaillé ce qui pêchait. Au bout de la cinquième participation, on envoie, pareil, à tous les éditeurs et on a une réponse de Nazca. C'était sur My Brother. Et donc, il nous fait un petit retour. Ouais, j'aime bien. Est-ce que vous avez d'autres histoires ? Donc, forcément, on avait quatre autres qu'on lui envoie. Il nous fait un retour plutôt vachement détaillé. Et on fait, c'est cool. Et puis, il finit son mail par est-ce qu'on peut s'appeler ? Et là, donc, bon, Anne, qu'est-ce qu'on a à perdre de toute manière ? Donc, on s'appelle. On s'attendait vraiment à ce qu'ils nous disent. J'aime bien, ils nous l'avaient déjà dit, j'aime bien votre travail. Faites-moi un nouveau projet, faites-moi un dossier d'édition. Sur une histoire complète. Une histoire complète. Voilà, on était vraiment partis là-dessus avec Anne. Et puis, on avait eu Camille de Nazca qui nous dit j'aime bien ce que vous faites, je prends tout tel quel. Puis moi, je suis prêt à imprimer. Et ça, c'est un régal. Et ça, c'est un régal. On se dit, on n'a pas dit oui de suite parce qu'on se dit, c'est bizarre quand même. C'est quoi la douille ? Ouais, c'est quoi la douille ? Il n'y a pas forcément une douille derrière. Donc, on parle, il nous parle des conditions. Il n'y a rien qui cloche. Tu vois, il n'y a rien qui cloche. On raccroche et on en discute pendant un, deux jours. On a beau chercher, on en parle aux collègues. Elle est où la douille ? Elle est où la douille ? On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. En fait, il n'y avait zéro risque. Et forcément, on a fini par accepter. Et là, est-ce que pour toi qui a cette position déjà de se dire il me faut deux ans pour avoir un contrat ? Oui. Tu sens que tu es en mode ah ok, c'est un poids qui s'enlève. Ouais, mais carrément. Ouais, carrément. J'avais déjà un poids au moment où j'ai posé mes démissions et là, ça a été la libération totale. Ah ouais, ça a été vraiment ça y est, on est dedans. En plus, c'est à ce même moment-là que ah non, oui, c'était au début du tome 1, c'est ça. Ok, je vois. Du coup, là, vous êtes trop content. Ouais. Le contrat, il est un peu particulier dans le sens où ça se fait par un ulule. Ouais, il y avait ça qui nous avait fait hésiter aussi parce que tu vois, les ulules, ça se fait pas trop avec les éditeurs. Il y avait eu un ulule qui avait été fait quelques années auparavant. Bon, l'ulule s'était bien passé mais la collaboration éditeur, éditeur, s'était mal passée. Ensuite, on avait cette impression-là que ça se faisait pas, tu sais, c'était mal vu et c'est ce qui nous a fait aussi hésiter. Est-ce qu'on fait un ulule avec un éditeur, ça va pas paraître bizarre ? Moi, c'est une question que je voulais te poser à toi particulièrement, Mine. C'est que c'est un ulule qui a atteint quand même une belle somme, plus de 10 000 euros. Quel est l'intérêt d'avoir signé avec un éditeur quand on peut avoir un ulule qui touche ces sommes-là ? Alors, je pense que le ulule, si on l'avait fait tout seul, on n'aurait pas eu 10 000. On y a eu une grosse communauté à nous qui a participé. Notamment avec Sentai. Ouais, cette année Sentai qu'on avait fait pour le concours manga draft, on avait gagné le prix du public donc ça nous avait fait une belle commu. Mais Nazca avait fait une belle promo là-dessus. On a été vraiment étonnés et vraiment agréablement surpris. Ils avaient fait une super communication dessus. On avait eu des interviews, pas mal de comms. Dans le cri du mochi par exemple. Dans le cri du mochi, ouais, avec Caroline Segarra. Mais ouais, du coup, on avait une belle promo. On s'en est rendu compte bien après qu'en fait, ça avait fait beaucoup de bruit, Chigo Stories. Et ouais, étonnés, vraiment étonnés. Et à côté de ça, donc tu dis que Nazca a fait un bon boulot aussi de son côté, mais il me semble que même vous, vous avez pris des initiatives. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde des interviews, on tape Interview à Némine sur YouTube, on tombe notamment sur celles avec par exemple Mangavis ou encore Block 974, Blocky. Oui. Ça, c'est de votre initiative ? Oui, c'est notre initiative, ouais. Parce que, tu sais, on est artiste-auteur, mais on est surtout entrepreneur avant tout. Pour moi, voilà, être auteur, c'est pas le monde des bisounours. On met notre entreprise, c'est notre affaire, on est à notre compte et il ne faut pas se reposer sur un éditeur ou sur une tierce personne. Je pense qu'on a notre part de taf aussi à faire. Et NASCAR a fait la sienne et ils l'ont bien fait et à nous aussi, nous, c'était important pour nous. Même encore aujourd'hui, on se défonce pour nos projets communs. Mettre en avant ce que vous faites. Oui, parce que c'est une entreprise, malgré tout. Tu vois, c'est marrant parce que notre adresse mail, par exemple, qu'on donne sur notre carte de visite, c'est Trung Delphos, donc c'est notre nom. Oui, bien sûr. Point Corp. Et le Point Corp, en fait, ça vient de Capsule Corp de Dragon Ball. OK, oui, oui. Dans l'esprit entreprise, genre Bulma, tu vois, c'est notre entreprise. Incroyable. Et justement, si on vous définit un émin comme une entreprise, comment est-ce que ça passe la relation entreprise-entreprise avec NASCAR ? Avec NASCAR, alors c'est vraiment, j'entends parfois mon éditeur, mon patron. Moi, ça me fait grincer des dents. Nous, c'est un partenariat. Vraiment, il n'y a pas de hiérarchie. Tu vois, c'est, on a nos propres compétences, nous en tant qu'artistes et entrepreneurs et eux aussi en tant qu'éditeurs. Et c'est vraiment, on est sur un pied d'égalité. Et chacun propose ses idées. C'est ça qui est vachement bien avec NASCAR, c'est qu'ils nous proposent des idées, on leur propose des idées et comment on est taré, parce qu'ils sont tarés chez NASCAR aussi, taré dans le bon sens du terme, on leur donne des idées folles et ils vont rebondir dessus. Et ils vont faire en sorte que ça se concrétise. Et ça, c'est génial. Carrément. Ça, c'est génial. Et tu sens que vous êtes chez le bon éditeur ? Ouais. Ouais, ça se passe super bien. On nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous faites chez NASCAR ? Pourquoi vous n'allez pas dans une autre maison, une maison historique ? Enfin, tu vois, les grosses maisons, comme on dit. Alors, peut-être plus tard, on ne ferme pas la porte s'ils veulent bien de nous, bien sûr. Mais pour l'instant, on sent qu'il y a un truc à faire avec les NASCAR. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, NASCAR, c'est une nouvelle maison d'édition ? Ouais. Ils n'ont pas peut-être les gros process, les gros blocages qu'ils peuvent y avoir chez d'autres maisons d'édition. Ils sont ouverts à tester des choses, ils sont ouverts Tu sais, moi, je n'ai travaillé que dans des multinationales. Je travaillais dans une grosse boîte de semi-conducteurs et après dans une boîte de défense. Et c'est ça qui m'a vraiment frustré, c'est que, tu sais, c'est les hiérarchies pyramidales et les circuits de décision sont tellement longs. Ils sont longs, ils sont complexes. Ma dernière boîte, pour commander un stylo, il fallait que ça passe dans un circuit de signature et ton stylo, tu l'avais au bout de deux, trois mois. Ça, c'en était à ce point-là. Et ce qui est bien avec NASCA, pour revenir à ta question, c'est un peu comme si tu étais intégré une start-up où tu n'as pas beaucoup d'intervenants, les circuits de décision sont très courts. On a une idée, on la propose à NASCA, ils disent oui, non. ça se règle à coups de message. Voilà. Et le financement, le plan d'action, ça va très très vite derrière. Et ça, c'est cool. Ça c'est cool. Parce que, ils sont à l'écoute, on est à l'écoute, les décisions se prennent vite et surtout, ça se concrétise vite. Ça se concrétise vite. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué dans mon ancien taf. C'est être très 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 dépendant de personnes que je ne voyais même pas. Tu connais l'où. j'ai mon partenaire en direct et mes collaborateurs, Anne et les autres membres de NASCA. Ça va très vite. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et en plus, vous êtes la première création originale chez NASCA. Oui. Oui, oui, oui. Et ils étaient eux-mêmes étonnés. Parce que, alors, NASCA, ils sont un peu particuliers. Et ils entreprennent des choses vraiment originales. Oui. Et Camille et Damien, donc ce sont deux frères, ils me disent, souvent, oui, mais on va faire ça. Tout le monde nous dit qu'on va se planter. Et ça marche. Ah ouais ? Et nous, pareil, on leur avait dit, non mais Annemine, création française, petite maison d'édition, ça ne marchera pas. Et pour l'instant ? Et ils se sont dit, bon, ils laissent parler, mais ils s'attendaient à ce que ça marche. Mais on en a reparlé ensuite, ils nous ont dit, on ne s'attendait pas que ça marche autant. C'est une bonne nouvelle ça. On ne s'attendait pas à réimprimer avant la première année. C'est déjà réimprimé ? On a réimprimé deux fois, oui. Oh, excuse-nous. Non, non, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'était pas des gros tirages, mais... Oui, mais même, ce que je veux dire, c'est que votre histoire le dit aussi, ça ne fait pas non plus des milliers d'années que vous êtes dans l'univers du manga. vous êtes arrivé premier manga en concours 2019. Aujourd'hui, ça va faire quatre ans que vous avez commencé à faire du manga, que vous avez sorti un premier truc de manière sérieuse. Eh bien, pour un éditeur qui vous signe très jeune dans votre expérience, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est une super chose. C'est une super chose. Il y a un truc aussi, Nasca, c'est pareil, en en parlant avec eux, il disait, que ce soit chez eux ou... Enfin, il disait, personne ne devait être là. Et c'est ça qui, je pense, qui recherche et auquel ils sont attachés, c'est l'historique, le vécu des personnes. Tu vois, par exemple, Camille de Nasca, il est prof de déco, de matéco à la base. Il était enseignant avant. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Et tous les membres de Nasca, même nous, on ne devait pas être là à la base. Et c'est... En fait, c'est... Je dis souvent avec Anne, c'est que la chance, ça se provoque et ils vont chercher les opportunités. Ils s'est créé des opportunités. Ils vont chercher les bonnes personnes, les personnes qui leur correspondent. Et nous, ça a tout de suite matché. Mais bien sûr, parce que vous êtes aussi un peu dans le même mindset. Enfin, je veux dire, combien de personnes font des concours et combien on voit ce qu'ils ont fait pour les concours aux éditeurs ? Tu vois ? Ouais, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose que je conseille, du coup... Bah ouais, carrément. Ouais, ouais. Je ne sais pas si... Parce que... Je ne pense pas que tout le monde le fasse, tu vois. Parce qu'il n'y a rien à perdre. C'est un mail. C'est ça. Donc, il n'y a rien à perdre. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est sûr, en revanche, il faut être préparé à s'en manger. Parce que forcément, quand vous débutez, vous n'avez pas le niveau et quelle que soit la forme sous laquelle c'est écrit, on se prend des critiques. Donc, il faut être préparé à ça, en revanche. Ça nous amène à... Bon, un Ulule qui se passe très bien, donc 260 personnes qui participent, un contrat, du coup, qui est signé et ça, tout vient. Le produit, le manga qui est édité, qui sort pour Angoulême 2022. Oui. C'est la première convention où vous dédicacez... Alors, c'est la deuxième, en fait. On avait fait une petite convention juste avant. C'était Pictasia, à Coitier. Et ensuite, heureusement qu'il y a eu Pictasia parce que derrière Angoulême, ça a été... Alors, ça a été incroyable, mais une pression de ouf. Fatigué ? Fatigué, mais surtout, à l'époque, on était en full digital. Donc, en gros, je peux vous montrer. Oui, vas-y, je te tiens le micro, Mine. Alors, on était en digital. Tu vois, ça, c'est notre matos de travail. C'était notre matos de travail. Donc, on a une tablette graphique. À l'époque, on s'était bien équipé. C'est une belle bête de course. Donc, on était en digital avec un stylet et on est passé... Aujourd'hui, on est passé en tradit et voilà, on bosse avec une plume et un crayon. Mais ça, du coup... Merci. Ça, du coup, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, un crayon, si, mais... La plume, tu n'avais jamais utilisé pour dessiner. Même le crayon, je ne dessinais plus. Je faisais tout, absolument tout au digital. Même le storyboard, de les crayonner, je faisais absolument tout. Et quand on s'est retrouvés en convention... Tu démarres quand vous l'aime où tu as une fée, un crayon. Où tu as un gars en face de toi qui vient d'acheter ton manga et à qui tu dois faire une dédicace et qui te regarde, c'était un stress de fou. Je me souviens, les premières dédicaces, je ne savais même pas ce que c'était un liner, tu vois. Je crayonnais et j'ancrais au stylo à billes à l'époque. Ah ouais ? Et je ne sais pas, je devais mettre entre 10 et 15 minutes par dédicace, tu vois. Et ça, ça fait grincer des dents ? Et ça fait grincer des dents, ça met une pression de fou. Tu sens le regard de la personne en face de toi qui est émerveillé. Je me dis, je suis en train de faire attendre une plombe. Et en Goulême, c'était 4 jours, on a fait 200 dédicaces. Tu vois, pour une première, on a été submergé. 50 dessins par jour, ouais. C'était fou. C'était fou. C'était... Croyable. Ouais, c'était les débuts. J'en rigole maintenant, mais je n'en rigolais pas à l'époque. Et du coup, ça m'a eu une question. J'ai fait mes recherches un peu sur votre Ulule en rapport avec on Goulême. Et il y a une personne qui est revenue alors que je ne connais pas. Et du coup, je vais te demander qui c'est. Qui est Kevin Lourenco ? Ah, Kevin Lourenco. Alors, Kevin Lourenco, c'est un scénariste avec qui on a failli travailler ensemble. Enfin, on a travaillé ensemble sur un projet. Parce que j'ai vu qu'il avait, au Ulule, participé aux deux plus gros lots. Donc, celui à 500 et à 300 euros. Donc, le Anemine, le Ichido. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, ce qu'est Kevin, c'est un scénariste avec qui on avait commencé à bosser sur un projet CNN sur du 3 ou 4 tonnes. OK. Avec qui on s'en sentait très bien. Et on était chaud chaud. Alors, lui, il était chaud chaud pour présenter le projet à des grosses maisons d'édition. OK. Et donc, c'était un projet CNN. En plus, nous, plus ça va et plus on était orienté chez CNN. On s'est dit, c'est parfait, ça va nous faire la main. De bosser avec un scénariste, ça va nous faire progresser. Ça va avoir la vision, une autre vision. Et on était allé plutôt loin dans le projet. Alors, ça avait traîné parce que nous, on faisait énormément de conventions. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Donc, lui, il était patient, il n'était pas hyper pressé. et ça avait duré très, très longtemps. Un an, peut-être bien un an. Et on avait monté, on avait commencé à monter un dossier d'édition. Alors, nous, on avait fait, on avait fini de notre côté. On avait fait les chara-designes, on avait fait les décors, l'univers. On avait fait des planches aussi qui nous avaient fait vachement du bien parce que là, on a des coups, c'est du post-apo. Ça vous changeait de ce que vous avez habitué. Ça vous changeait de ce qu'on prenait, on avait pris vachement de risques aussi là-dessus. On était encore au DJ à l'époque. Et lui, il devait faire sa part. Donc, il avait commencé et il est venu Angoulême, l'Angoulême d'après. Ok, 2023. 2022, c'est pas ça ? 2022, c'était votre premier, il me semble. Oui, 2023 alors. Oui, 2023. Et, 2023. 2023, c'était cette année ? Non, c'était cette année, c'était l'année dernière. Ok. Alors, c'était peut-être pas Angoulême, je ne sais plus où c'était. Et on était allé voir des éditeurs qui étaient chauds. Qui étaient chauds. Et au moment de finaliser le projet, finalement, ça ne s'est pas fait. On s'est rendu compte de notre faute aussi qu'en fait, on n'avait pas la même façon de travailler que ça n'allait pas matcher. Et justement, par rapport à ça, j'ai deux questions. Je poserai la première plus tard, mais la deuxième, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec, de commencer à travailler du moins avec quelqu'un qui fonctionnait différemment ? Et pourquoi est-ce que ça ne matchait pas, justement ? Ok. Alors, déjà, ça nous a apporté beaucoup, parce que je te dis, on a repoussé nos limites en termes de dessin grâce au CNN, le côté CNN. qui est beaucoup plus durs. le côté dark, ça nous a forcé à... Anne, elle a fait des décors des ruines, des choses qu'on ne faisait pas habituellement, moi, des charades un peu plus matures, entre guillemets. En termes de découpage, ça nous a apporté beaucoup, parce qu'il nous a apporté sa vision du découpage qui était complètement différente de la nôtre, notamment dans les scènes de combat qu'on n'avait pas l'habitude de faire. et lui, il avait pas mal analysé du One Punch Man et du coup, ça, il nous a pas mal apporté de choses là-dessus. Après, c'était en termes de scénario, alors, il était plutôt calé, il s'était pas mal documenté sur du, tu sais, l'anatomie du scénario, du Truby, du Campbell, donc, il était assez calé là-dessus, mais, on lui faisait faire beaucoup de modifiés, et on s'est rendu compte que finalement, on était pas mal calé aussi en scénario et qu'on n'était pas prêt à travailler avec un scénariste parce que je crois que pour travailler avec un scénariste, il faut se... Savoir se mettre en retrait peut-être ? Savoir se mettre en retrait et se détacher de l'histoire. ouais. Et je crois qu'on a voulu se l'approprier aussi. Et puis, quand on voit ce que vous faites avec l'Hijiko Story et que toutes les histoires, forcément, elles sont très personnelles, c'est difficile d'imaginer de passer à quelque chose d'aussi personnel à quelque chose qui vient pas de vous. ouais, c'est ça. Forcément, l'histoire, tu es moins attaché, tu mets moins du tien dedans. donc la motivation, elle est pas forcément... l'implication est pas forcément... Bien sûr. Et du coup, ma question, c'est... Qu'est-ce qui justifie qu'il ait autant participé au financement de votre... de votre bouquin ? Vous le connaissiez d'avant ? Non, 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 pas du tout. Et vous l'avez rencontré ? Parce que je sais que le prix du pack Annemine, c'était justement de passer du temps avec Nazca, passer avec vous... Ouais, bah tu vois, on avait du coup, c'était une masterclass. Le prix, on l'a transformé parce que plus une masterclass, ça lui servait à rien. On l'a transformé en entretien avec Nazca. Donc on a présenté le projet à Nazca. D'accord. Et c'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Non, 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 on le connaissait d'avant. Vous le connaissiez d'avant ? On le connaissait d'avant, ouais, ouais. Ok, donc il était vraiment déterminé à travailler avec vous. C'est lui qui vous avait démarché ? C'est lui qui nous avait démarché. Ok. Et alors que nous, on n'était pas du tout prêts... Et il vous a découvert comment ? Il nous a découvert sur les réseaux. Sur les réseaux tout simplement, ouais. Ok. Il me semble, ouais. Ok. Et t'es content de cette expérience quand même ? Oui, je suis content. Alors je te dis, ça a traîné longtemps, ce qui a fait qu'on n'a pas bossé sur... D'autres choses. Sur AMS. AMS était déjà engagé. Ouais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est pour la petite histoire, Ichigo Stories avait bien démarré, ça faisait quelques temps, quelques mois déjà que ça tournait bien. Et NASCA nous avait proposé un autre projet. On avait dit à NASCA qu'on voulait faire une série, en fait. Et ils n'étaient pas prêts, NASCA, pour une série. Et du coup, ils nous ont proposé le projet AMS, mais d'en faire un projet en parallèle de notre autre projet qu'on proposerait aux autres éditeurs. Et nous, finalement, ce qu'on a fait, c'est que quand ça a capoté avec Kevin, on s'est dit, ce petit projet qui devait être petit, light, vraiment, on va en faire quelque chose de bien. Donc, on l'a repotassé, on a revu la copie. On est reparti quand même de l'idée de base de NASCA. On est revenu avec la copie. Obligé de mettre son grain de sel en vaut. Ouais, on est comme ça. Et quand on fait quelque chose, on est obligé de le faire à fond. Bien sûr. Et je me souviens qu'on l'a présenté à un festival en convention à l'hôtel un soir. Et on leur représentait ça. Je me souviens, on avait fait un tableau avec ça. Et ils ont dit, ah ouais, quand même, nous, on voulait faire un truc tranquillou. Et là, c'est bien, ça change. Et là, je me souviens toujours cette phrase qui m'a fait éclater derrière. Elle fait, ça change, c'est pas un putain de shonen. Ça avait fait tellement rire. Et tu vois, ça nous a rassurés parce qu'il a vu la profondeur de... On a fait un gros travail dans le scénario et ça les a tout de suite conquis. Donc là, c'est ce sur quoi on va s'attacher à AMS, notre nouveau projet. AMS, OK. Parce que du coup, ces modifications apportent à AMS par rapport à ce que Nazca avait proposé. Ça traduit aussi une volonté de putain faire de shonen et ce qui avait été pourtant une grosse source d'inspire pour vous et de plus aller vers le seinen. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est... Alors, on aime bien le shonen. Pour être honnête, idéalement, c'est pour moi le manga, c'est de la connerie à shonen, seinen. On le sait. D'ailleurs, on en a fait une définition en France qui n'est pas la bonne. Je ne sais pas si tu sais, mais au Japon, en fait, le seinen, on dit seinen parce que c'est pré-publié dans un magazine seinen. Je ne sais plus, je crois que c'est leur mot de seinen. un seinen, en fait. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, ça ne veut trop rien dire. Et je crois que la taille dit temps, il est un shonen. Ouais, voilà, tu vois. Et je pense que l'idéal, en fait, c'est un mélange de tout. Parce que pourquoi on ne pourrait pas avoir de la romance au milieu de combats sanglants ? Tu vois, pour moi, ça, c'est notre vision qu'on a de plus en plus avec Anne. Ah ouais ? Ouais. C'est... D'ailleurs, AMS, ça va être... Je ne dirais pas que c'est du... Je ne sais pas si c'est du seinen. J'irais, c'est... Ça reste quand même du shonen avec de la tranche de vie. Il y aura forcément un peu de romantisme. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. On le voit dans vos histoires qui sont très inspirées. C'est un point qu'on a notamment beaucoup abordé avec Anne ce matin. C'était... Comment est-ce que votre vécu, comment est-ce que vos expériences, elles impactaient vos histoires ? Est-ce que dans AMS, il y aura toujours un peu de ça ? Alors, dans AMS, ça va être... AMS, ça va être un one-shot. Ça va être un one-shot, déjà. Mais... Mais complet. Complet sur... 200 pages. Ouais, c'est ça. Un gros pavé de 200 planches. Et ça va être une oeuvre très, très, qui vous concerne beaucoup. Et du coup, j'avais une question, mais on y répond presque avec cette discussion. C'était... Qu'est-ce qui s'est passé entre Ichigo Story qui sort en début 2022 ? Ah, on a un petit copain, un petit miaou qui arrive. Qu'est-ce qui se passe entre Ichigo Story qui sort en 2022 ? Ouais. Et maintenant, c'est AMS ? Ouais. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et il se passe aussi la transition d'IJ... Ah, d'IJ... Parce qu'entre-temps, vous n'avez pas sorti de projet, à part Summer Fighter qui est... Alors, Summer Fighter, ça a été important parce que, tu vois, on avait commencé AMS. Ouais. On avait fait, je sais, peut-être 10 planches, tu vois. Et c'était nos premières planches en tradis. Ouais. Et on était retombés dans le cercle des vicieux de... On refait parce que ça ne nous plaît pas. On refait. C'est pas beau. C'est moche, tu vois. Et au lieu de faire ça, on s'est dit, on va prendre du recul et on va faire un autre petit one-shot. Il se trouvait que ça tombait au moment où Mangayo lançait un concours. Ouais. Donc, c'est du... On a lu le thème, c'était Summer Vibe, je crois. Summer Vibe et un garçon et une fille. Une romance, une romance d'été. Une amourette d'été, en gros. Et on dit, oh, c'est chaud. Et c'est marrant parce que quand on a vu l'annonce du concours, le soir même, on en discute avec Anne et de fil en aiguille, on dit, on avait notre histoire, on avait notre script dans la soirée et on s'est dit, ben pourquoi on ne le ferait pas, on a quasi tout là. Et on en parle à Mangayo qui nous dit, ben non, vous ne pouvez pas participer. Vous êtes déjà édité. Vous êtes déjà édité. Il nous dit, par contre, ben faites-le parce que nous, ça nous intéresse et on le mettra en exclusivité en lecture en ligne sur notre site et puis, en parlant avec NASCA, on pourra peut-être faire une version papier. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé et qui a été distribué à la Japan Expo. Et du coup, ce one-shot, il signe aussi, pas comme tu l'as dit, mais le passage du DJ au tradi. C'est marrant parce que alors, beaucoup d'auteurs avec qui j'ai pu parler, justement, on a abordé le sujet inverse. Oui. Qui passent du tradi au DJ parce qu'on gagne du temps parce que plein de raisons. Anne nous l'a un peu expliqué ce matin, mais j'aimerais que tu nous expliques, toi, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce passage ? Ce passage-là, c'est les dédicaces. Je pense que c'est les dédicaces. Là, ça fait un an et demi que Ichigo Stories est sorti. on est pas loin des 5 000 dédicaces. Forcément, on a un rapport avec le papier qui est différent, qui devient intime. Et on s'est rendu compte que ça nous manquait trop. Moi, ça m'a fait ressurir des souvenirs d'enfants. J'étais là avec mon crayon, mes crayons de couleur, mes feutres. Et ça nous a manqué, clairement. Et on s'est dit, on va le tenter. On va le tenter parce qu'on a un cercle d'amis qui sont en tradit. Et eux aussi, ils nous poussent. Ils nous poussaient à fond. Chindo, au bourrognon. Ils nous poussaient. Le tradit, c'est la vie. Passez au tradit, passez au tradit. Et on a fait un essai effectivement, en termes de sensations. Même si on s'y attendait, on ne voulait pas passer le cap parce que le tradit, le digi, c'est un confort, notamment financier. C'est un confort financier et puis pour plein d'autres raisons. Avec le matos qu'on a, en plus, on peut dessiner dans le train, on peut aller partout quand on est dans la famille en déplacement. Et dès nos premiers essais, on s'est dit, on va sauter le pas. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'était... Incroyable. Ouais, ouais. On le sentait venir avec les dédicaces, on le sentait venir. Incroyable. D'ailleurs, tu viens, je profite de la poser maintenant, non, mais tu as parlé de ton cercle d'amis, donc avec Shindo, Roignon et Kine. Ouais. J'ai une question de la part de Kine, justement. Ok. Alors, Kine, je fais une parenthèse. Kine Gyo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une super artiste, une autrice qui va sortir son manga Smile. Ouais, en juin prochain, je crois. En juin prochain, donc n'hésitez pas. En juin 2024, chez Doshin Edition. Chez Doshin Edition. Et Kine, elle te demande si pour votre prochaine histoire, si elle est éventuellement adaptée en animé, est-ce que Bond Made, ça ferait une bande bonne audio ? Une bande audio ? Oui. 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 Bond Made fera toujours une bonne... Ouais, je suis sûr qu'il y a une bande made. Au détriment de Anne. Ouais. Parce que... Ouais. Je ne sais pas avec ça. Mais j'arrive petit à petit à la convertir. Ah ouais ? Elle reconnaît maintenant... Alors, elle ne voulait pas en entendre parler au début, tu me fais chier avec ton bande made. Et maintenant, elle arrive à me lâcher et... C'est pas mal. Donc, tu es en train de la convertir. Ouais. Au début, elle t'a converti directement au digital. C'est ça, je me venge. Tu te vends le chance. Ok, incroyable. Il y a un sujet qui est important parce que c'est un sujet qu'on a notamment beaucoup abordé avec Anne, mais je pense que c'est important qu'on l'aborde un petit peu avec toi aussi. C'est que Anne et Mine, c'est un duo, c'est un duo dans le travail, mais c'est aussi un duo dans la vraie vie. Et vous avez une organisation qui est tout à fait particulière parce que peu de couples de mangaka, enfin de couples de travail dans le manga fonctionnent comme vous. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton organisation à toi, que ça soit dans le quotidien ou dans le travail. Ok. Mon quotidien, en fait, c'est que... Alors, je rappelle que moi, je suis à plein temps maintenant. T'es à plein temps ce monde. Ouais. Et Anne a gardé son taf. Donc, mon quotidien, c'est... C'est moi qui m'occupe de Yui, principalement pour l'amener à l'école, notamment. Du coup, en fait, je me décale. Alors, je me décale. Je suis un lefto, à la base, donc ça ne me dérange pas trop. C'est ce que... Je me lave à 4-5 heures du matin pour dessiner. Yui, elle est réellée comme une horloge, c'est 7 heures, elle se lève. Donc, tu vois, je me lave entre 4-5 heures je dessine jusqu'à 7 heures. Alors, Anne, elle est en télétravail quelques jours la semaine. Donc, quand elle est là, on prend le petit-déj ensemble avec Yui. Et après, je l'amène à l'école. Et après, je dessine. Je dessine jusqu'à ce qu'elle est là à chercher. Alors, c'est moi ou Anne, selon si elle est en télétravail ou pas. on va la chercher à 16h, 16h30. De 7h à 16h, tu auras charbonné sur les planches. oui, alors charbonné, je vais mettre un petit bémol après. Ok. Mais, l'idée, c'est ça. L'un de nous deux va chercher Yui et on a décidé de passer la soirée ensemble, en fait, jusqu'à ce qu'elle se couche. Et après, on recommence à bosser, je recommence à bosser. je ne suis pas un lève-tard, mais en ce moment, c'est plutôt du minuit, une heure du matin. Et donc, tu dors 5h par nuit ? Ouais, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. Ah ouais ? Tu as toujours peu dormir ? Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Bon, même si avec l'âge, je t'avoue que ça commence à... Et les conventions, on fait beaucoup de conventions, donc ça use. Mais ouais, j'ai pas trop cette difficulté. Tu vois, il y en a qui... Il y a beaucoup d'artistes qui bossent la nuit, mais ce n'est pas mon truc. Moi, c'est le matin et pas trop tard le soir. Donc ça, ça va être sur l'orga perso et sur le travail. Donc, on a vu avec Anne qu'elle s'occupait de tout ce qui va être décor et couleurs. Toi, tu vas être sur les personnages ? pas du tout. Alors, Anne, je ne sais pas si elle a mentionné, mais en fait, Anne, elle touche au scénario, au storyboard. bien sûr. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, c'est un truc que vous faites en commun. Ouais. Et après, sur la partie dessin pur, entre guillemets, toi, tu t'occupes des personnages ? Ouais, c'est ça. Et du coup, sur ta journée, tu vas faire full personnage ? Alors, je fais beaucoup de storyboard parce qu'en fait, Anne, la journée, elle bosse, donc elle a moins de temps et c'est con parce qu'elle est super en storyboard. Le but plus tard, c'est qu'elle lâche son taf et on pourra bosser à deux parce qu'elle m'apporte énormément en storyboard. Moi, je fais du coup un premier G et elle rebondit dessus, soit elle rebondit dessus, soit il y a des scènes où je galère ou on les prend en charge. Donc ça, ça me prend pas mal de temps le storyboard. Et ensuite, ouais, après, je charbonne sur les planches. Trop bien. Et j'ai une question ? Là, c'était particulier. Par exemple, on rattaque AMS. On avait fait une pause avec Summer Factors. On rattaque AMS. Là, le août, c'était particulier parce que Yui, elle était en vacances. Ouais, elle n'était pas au jardin d'enfants du coup. Je l'avais toute la journée, en fait. c'est ça aussi mon quotidien de parent manga. C'est ça. Je la gère la journée et je dessine quand elle fait la sieste. Elle fait encore la sieste. Ou, il y a des moments dans la journée où, tu vois, elle commence à jouer toute seule. Et là, j'ai un exemple, par exemple. Pendant que Yui, elle s'exerce à la peinture, par exemple. Ça, par exemple. Hop, voilà. et qu'elle arrive à s'occuper plus ou moins toute seule. Moi, je fais du storyboard, par exemple. Tu fais du storyboard. Et du coup, tu fais ton storyboard au stylo. Ça dépend, en fait, quand je suis avec Yui, oui, parce que je prends ce qui me tombe sous la main. Je fais du chara design. tu vois, c'est un personnage qui apparaît dans les deux, trois premières planches de l'AMS. Voilà. Et du coup, vous ne touchez plus du tout au DJ, même pour tout ce qui va être chara design, pour... On utilise le DJ pour la mise en forme à la fin. Tramage, etc. On scanne, on intègre le texte et on fait les trams. Et puis, un petit coup de clean aussi, ça ne fait pas de mal. Et là, je vais poser une question qui est un peu particulière. Mais est-ce que, donc, on l'a compris, mais vous avez pris la décision que ce soit toi qui arrêtes ton travail pour te mettre à 100% sur le manga, que Anne, elle, elle continue sur son métier. Est-ce que tu ressens une pression par rapport à ça de te dire que c'est toi la personne à plein temps ? je t'avoue que je culpabilise un peu parce que c'était compliqué la décision de qui quitte son taf, tu vois, parce qu'elle est les fonctionnaires, donc elle a la garantie de l'emploi. Moi, j'étais ingénieur, j'avais le plus gros salaire. Tu mets ça sur la balance qui... T'importe quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui a fait pencher la balance, je pense, c'est... Elle a vu que je me sentais de plus en plus mal, en fait, et que pour l'équilibre, puis même pour l'avenir, c'était mieux que moi, je quitte mon taf, parce qu'elle, elle arrive à le gérer, malgré tout, son boulot lui convient... Enfin, c'est pas une vocation, mais elle arrive à concilier les deux pour l'instant, alors que moi, j'aurais... T'aurais souffert de... J'aurais pas pu... J'aurais pas pu, clairement, mon taf d'un gé, plus le soir, faire des planches, ça aurait été craquage, je pense. Et du coup... Mais c'est ce qu'on a fait, jusqu'à ce que je quitte mon taf, et c'est dur. T'as pas la même inspiration non plus, ça se ressent. Oui, t'as pas la tête qui est consacrée à ça. Ça se ressent, je vois des auteurs, tu le vois, à travers leur dessin, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche dans leur vie, ça se voit. Ah ouais ? Moi, je le vois. Ah, c'est ouf ça. Ouais. C'est dingue. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a un, d'ailleurs, parfois, je les contacte, je dis... T'es sûr que ça va ? Ouais, t'es sûr que ça va. Ouais, je vois. Et du coup, j'imagine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le fait qu'il y ait un peu le... Comment dire ? La condition pour que Anne puisse aussi être à temps plein, c'est que vous ayez des contrats ou des ventes suffisantes pour que Anne puisse se détacher et de son travail. Et j'imagine que toi, t'attends que ça aussi. Oui. T'attends que ça. Et entre ça et Yui, qui est né il y a quatre ans, ça doit être deux sources de motivation fortes pour toi. Oui, mais complètement. Yui, ça... Ouais. Déjà, Yui, c'est une source de motivation parce que j'ai envie que... J'ai envie qu'elle soit fière de moi. Oui. J'ai envie de lui montrer l'exemple, de se dire, j'ai un papa heureux, il fait ce qui lui plaît et je ferai la même chose. et pas viser l'argent ou le statut, tu vois, ça, je pousserai toujours là-dessus. Et Anne... Et je te coupe, mais est-ce que tu aurais eu ce même discours il y a dix ans ? Non. Clairement, non. Non, non. OK. Non. C'est différent de travailler que pour soi et de travailler pour toi-même et pour ton entourage. Je trouve que c'est une force en plus, clairement. C'est peut-être ça aussi qui t'aide à pas beaucoup dormir, à beaucoup travailler. Ouais, clairement, ouais, ouais. La différence aussi, tu vois, c'est que je te disais, j'avais la boule au ventre dans les derniers mois de mon ancien taf. Là, aujourd'hui, je suis impatient de me lever. Ouais. Ça, c'est génial. C'est génial, tu vois. On... on nous pose parfois la question, mais ça vous manque pas parce que vous avez plus d'argent, beaucoup d'argent, pas assez pour retourner au Japon, faire des voyages. Je leur dis, non, je suis heureux tous les jours. J'ai plus besoin de voyages parce que pour moi, avant, les voyages, c'était un moyen de justement d'échapper au quotidien. Et là, mon quotidien, en fait, je vis un rêve au quotidien. non, ça me manque. Incroyable. Ouais, c'est génial. C'est génial. C'est beau ce que tu dis, Armin. Ouais, mais vraiment, je le pense. je suis vraiment content de me lever. Et puis, qui sait, un jour, vous serez peut-être invité en tant qu'auteur français au Japon et là, ça sera incroyable. Ça serait cool. Trop fort. Et j'en profite, tout à l'heure, je te disais, mon quotidien aussi, c'est, tu disais, je planche toute la journée. Alors, non, parce que, comme tu disais, on est entrepreneur et on ne fait pas que du manga. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on ne fait pas que des planches. On a d'autres projets aussi avec d'autres entreprises. Alors ça, c'est plus pour le côté illustration. Ouais, tu peux donner des exemples ? Là, tu vois, par exemple, ça s'est fait un festival à Bordeaux. Il y a un vigneron qui nous a contactés pour, il était chaud, pour faire des étiquettes de bouteilles style manga. Ouais. Incroyable. On a fait des logos pour un club de judo. Vous avez presque un taf de graphisme. Ouais, 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 c'est ça. Tu vois, à côté, on fait nos courses dans le supermarché et alors, elle est incroyable, cette histoire. C'est curieux. Les gérants, en fait, à force de discuter avec eux, on s'est rendu compte. Alors, ils nous ont vu en dédicace à côté. Au Salon du Livre ? Non, c'était à Leclerc, tu vois, un espace culturel qui est juste à côté de chez nous. On est bien, on est allé en dédicace. Ils ont vu ça sur les réseaux. Ils ont dit, ah, mais vous faites du manga, c'est incroyable. Nous, on est fans de manga et nos enfants, en fait, on a trois enfants. Leur deuxième ou troisième prénom, c'est des noms de héros de manga. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, ils sont là à côté de chez nous. et de fil en dédicace, on a eu des discussions avec eux et tu vois, là, ils sont chauds pour qu'on leur fasse des illustrations pour de la promo, tu vois, genre Pâques, Noël. Incroyable. Tu vois, c'est génial. C'est ça qui est génial dans le métier, c'est qu'on n'est pas que mangaka. Et du coup, dans votre organisation, toute cette partie-là, c'est toi qui va la gérer ? Non, pas forcément. Parce que tu vois, c'est beaucoup d'illustrations. Je vais dessiner et c'est Anne qui va me mettre en couleur, par exemple. Je te parle plus de la relation. Ah, la relation, oui, c'est plus toi qui va gérer l'enfant. J'ai le temps en journée d'aller voir les personnes. En plus, moi, j'aime bien me rendre sur place. C'est quelque chose que je kiffe. Tu vois, ça vient peut-être aussi tu vois, mon ancien métier, j'étais ingénieur, j'ai fini en ingénieur qualité fournisseur où j'allais voir les fournisseurs et je n'aimais pas ça parce que je ne trouvais pas mon compte, je ne voyais pas l'intérêt pour moi-même. Et là, je retrouve ce métier finalement d'aller voir des fournisseurs, des partenaires, mais là, ce n'est pas la même implication. J'ai envie d'aller les voir, j'ai envie de me faire du réseau, j'ai envie de décrocher des contrats. Incroyable. Tu vois, ça, c'est génial. Donc ça, c'est une autre part Anne ne peut pas faire parce qu'elle est prise aujourd'hui, mais c'est quelque chose auquel j'aimerais qu'elle assiste et participe activement plus tard. C'est Anemine, c'est une entreprise. C'est la Corp. Ouais, c'est la Corp. C'est la Corp. Et si on voit un peu plus loin, il y aurait quoi dans Anemine Corp ? Anemine Corp ? Tu le vois comment toi ? Ça, je ne l'ai pas posé à Anne. Je le vois comment ? Alors, je ne sais pas si Anne t'en a parlé, mais notre objectif ultime dans le manga, c'est de faire Foot of Minds, l'histoire qu'elle a écrite au lycée qu'on est en train de réécrire, qu'on voit sur entre 10 et 20 tomes. Donc, c'est vraiment ça. On se dit, on n'est plus très jeunes, donc il ne faudrait pas trop tarder. Donc, tu vois, ça va être un gros challenge. Là, le but, c'est d'engager des skills en termes de scénario, de dessin, de tout, de narration pour pouvoir l'attaquer. Donc, ça, c'est... Parce qu'aujourd'hui, tu penses que vous pouvez sortir combien de tomes ? Si vous étiez tous les deux à temps plein ? Tous les deux ? Tu vois, là, on attaque le tradi, donc, je dirais, pour l'instant, parce qu'on attaque le tradi, je dirais à un an, mais quand on sera bien rodé au tradi, j'espère un et demi, et vraiment à long terme, deux, comme Tony. Tu vois, Tony, il en sort deux par an. Ça, c'est fou. Tout seul. Il faut. C'est une machine. C'est une machine. Incroyable. Je t'ai déjà posé une question de Kine tout à l'heure. Oui. Il y en a une autre qui est beaucoup plus sérieuse de qu'elle m'a demandé de vous poser, parce qu'elle trouve que vous avez vraiment une très bonne capacité là-dedans. C'est comment est-ce que vous construisez votre storyboard ? Comment vous procédez pour le storyboard ? Pour le storyboard ? Oui. Notre force, je pense, c'est la 2e, déjà, comme je le disais. Moi, je fais une première passe et Anne, elle en refit une deuxième. Et ça prend quelle forme, par exemple, un storyboard de Anne-Émin ? Par exemple, je sais que John Lankery, quand il fait de la BD, lui, il dessine toutes les scènes qu'il veut voir et après seulement, il leur donne la forme pour qu'elle matche sur une page. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le scénario. Une fois qu'on a le scénario, on écrit un genre de script. Ce n'est pas tout à fait un script, mais on couche sur papier en fait à l'écrit. on met à chacune des planches, chacune des pages, en fait, on met l'idée principale qui doit être transmise dans cette planche-là. Et ensuite, on la met sous forme de case. Je vois. Et on procède aussi par double planche. Souvent, les débutants, ils se trompent en travaillant à la planche. Non, le lecteur, il voit la double planche. Il y a des règles, en fait, à respecter. c'est notamment la dernière case. Il faut qu'elle attise la curiosité et donner envie de tourner. Bien sûr. Tu vois, il y a des règles comme ça. La composition aussi, au niveau de la double planche, il faut qu'il y ait des éléments qui ressortent. Il y a des cases les plus importantes qui doivent ressortir plus. Tu vois, il y a plein de règles comme ça qui font que... Et surtout, on se met à la place du lecteur. Je pense que c'est important. Pour moi, être mangaka, il faut avoir une sacrée grosse empathie parce que le lecteur, il ne connaît rien. Il ne connaît rien de toi, il ne connaît rien de ton histoire. Il découvre. Donc, il faut absolument, pour moi, se mettre à sa place pour guider son oeil. En fait, c'est ça, pour moi, qui est important. Très bien. Très bien. Et puis, aussi, on a une... En termes de lisibilité aussi, un conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas à dézoomer votre double planche pour voir trop chargé, pas assez chargé, équilibre noir-blanc. Ce sont aussi des astuces parce que moi, ça me fait mal à la tête des planches trop chargées, par exemple, où c'est illisible, tu ne sais pas où donner de l'œil. Ça, c'est quelque chose à laquelle on fait vachement attention. Et comment tu t'es formé là-dessus ? C'est de l'analyse ? Ouais. C'est de la... Tu regardes ce qui se fait ailleurs ? Je pense, ouais. Et puis, l'expérience des planches, ça aussi, il faut faire des planches, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut faire des planches. C'est Renaud qui le dit très bien. Ouais, Renaud, c'est son crédo. Mangez-vous de la planche, faites de la planche. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de secret. Incroyable. Et il ne faut pas hésiter. Tu vois, on a notre groupe d'amis, donc Kin, Kinyo, Shindo, Oubourognon, et là-dessus aussi, leur regard compte beaucoup pour nous. Bien sûr. Avoir des rouvues sur l'extérieur, quelque chose qui nous a fait énormément progresser, c'est qu'on est allé énormément chercher d'avis. Que ce soit des amateurs de manga ou non-amateurs. La victoire ultime, je crois que c'est un récalcitrant au manga. Tu vois, les mecs qui... Le manga, c'est des gros dieux, c'est de la violence. Et d'arriver à les convertir, je crois que c'est le gars à lui. C'est pas mal, en fait. J'arrive à le lire malgré le fait que... On l'a constamment, ça. Ah, ça se lit à l'envers, de droite à gauche. Du coup, ça me donne pas envie. Et je crois qu'on arrive à convertir les personnes comme ça. C'est le graal. C'est le graal. Incroyable. Et puisque la moitié de ces questions sont faites par Kine, j'en ai encore une qui est un peu... un peu moins sérieuse peut-être. Mais t'as parlé de plusieurs projets que vous vouliez faire. Oui. Donc forcément, ce que Anne-Helle prépare depuis le lycée, ce que vous êtes en train de préparer en ce mois. mais à quand le one-shot sur le hula-hoop ? Alors ça, c'est une vieille histoire. C'est à l'époque où... Alors, c'était pas notre groupe actuel, on avait un groupe avant et on travaillait le scénario, justement. Et on était... Moi, j'étais pas mal branché. Avec Anne, on était pas mal branché Campbell. OK. Avec les douze étapes de Campbell. et pour déconner, en fait, j'avais écrit une histoire sur du hula-hoop où j'avais respecté, mais à la lettre, toutes les étapes. Beaucoup trop au premier degré. au premier degré. Tu vois, c'était des héros, ils veulent devenir champions de hula-hoop avec un tournoi à la fin, tu vois, avec le guide, le mentor au début. Et j'avais respecté ça à la lettre et je l'avais fait tellement de façon humoristique et dérisoire que... Ça devient comique tellement tu l'as pris au sérieux. Ouais, ouais, ouais. OK. Et... Bon, ça la fait rire, mais honnêtement, ça me botterait de la faire. Mais vraiment, parce que... Tu vois... C'est pour le Chigo Story V2 ? Ouais. C'est... Il y a quelque chose aussi, tu vois, qui m'a vachement aidé, c'est que... Je lis pas mal... Je lisais pas mal de mangas. On regarde pas mal d'animes avec Anne. Ça nous fait la pause du midi quand on a un télétravail. Comme ça, on perd pas de temps. On regarde un mangeant. Et... Un truc... On s'est dit avec Anne, mais en fait, tu peux prendre n'importe quel sujet, même le plus débile. Les Japonais arrivent à en faire un truc bien. C'est très vrai. Et c'est... Ouais. Et c'est vrai. Et on a regardé des animes sur la muscu, sur tellement de choses. Et on a trouvé ça tellement bien à chaque fois. Et c'est ça qui est génial. Parce que le manga, en fait, ça a pas de limite. C'est génial. C'est... Tu réventras jamais rien. Tout a déjà défait. C'est la façon de raconter qui va faire que le lecteur va adhérer ou pas. Ça, c'est sûr. Et je me dis, cette histoire-là, bien faite, elle est super bien construite, bien narrée, elle peut... Elle peut passer. Elle peut passer. Je me fais le challenge plus tard de l'affaire. Incroyable. Ouais, un truc qui m'a aussi un peu fait rire quand j'ai fait mes recherches, c'est que je suis tombé sur le LinkedIn de Anne-Emine. Ouais. Et vous avez un LinkedIn et c'est hyper drôle parce que genre, c'est rare de voir LinkedIn où tu mets tes expériences de manga, en fait. Ouais. Je pense que c'est l'ancien, c'est ton ancien. C'est mon ancien LinkedIn parce qu'Anne, elle en avait pas. et je l'ai transformé en Anne-Emine. J'ai même pas dû modifier le... Non, c'est ça, c'est que je vois encore le parcours ingénieur et tout dessus. Je trouvais ça assez drôle. Et c'est marrant parce que, en fait, ça ouvre d'autres portes, des contacts que t'aurais pas eus sur... Alors nous, on est très Instagram, par exemple. Ouais. Ça t'ouvre beaucoup de libraires, des éditeurs aussi. Les éditeurs qui sont inaccessibles sur Instagram. Sur LinkedIn. Ouais, tu peux les avoir en... Forcément, ils ont moins de messages. Ouais, c'est encore différent. Ils sont peut-être plus dans cette sphère-là. Instagram, je vois ça plus comme pour les artistes. Oui, c'est plus peut-être le responsable de la com qui va gérer le Insta alors que l'éditeur, il va avoir son propre LinkedIn. C'est plus perso aussi. Et je trouvais ça marrant parce que ça... Alors, je me fais pas trop chier. Je reprends ce que je mets sur Insta, je l'ai mis dans LinkedIn. C'est pas perdre de temps. Mais c'est marrant parce que ça ouvre d'autres contacts, d'autres réseaux. Ouais, tu vois, j'ai trouvé ça original parce que c'est rare que quand je fasse les recherches sur l'invité, quand il est auteur, que son LinkedIn soit autant fourni dans son expérience de mangaka, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pas le même... Le même objectif. Le même objectif et puis les mêmes personnes qui sont sur LinkedIn. Bien sûr. Je trouve pas beaucoup d'auteurs, par exemple, sur LinkedIn. Mine, on a déjà abordé plein de sujets. Moi, il y a quand même deux questions que je pose à tous les invités et du coup que je me dois de te poser. La première, ça va être sur une recommandation sur quelque chose à consommer, lecture, vidéo, peu importe, mais qui vraiment a eu un impact sur toi, que t'as beaucoup aimé et que t'aimerais partager. Ok. Pas facile comme question. Ah bah tiens, on parlait de Bandmate alors. Alors, ça va peut-être te faire rigoler, mais la musique, les chansons... Je ne consomme que des chansons japonaises depuis quelques années, depuis que j'ai découvert ça. Et c'est une réelle source d'inspiration pour moi parce que je trouve que les chansons japonaises sont construites comme des shonen. Ok. Introduction, couplé, pré-refrin, refrain, pont, recouplé, re-refrin, et la conclue à la fin, c'est du shonen. Et je trouve ça génial parce que les japonais, ils ont une autre vision de la musique. C'est la première fois, c'est pour ça que j'aime ça, c'est que déjà, ils ont une façon de chanter qui est dans une émotion qui est autre de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et j'arrive à entendre tous les instruments. Ok. Et ça, je trouve ça énorme. Et pour moi, dans un manga, c'est pareil, c'est, tu vois, t'as le chanteur, le héros, et t'as les personnages secondaires qui ont leur importance, qui sont écoutés. et pour moi, c'est une grosse source d'inspiration. Ok, donc la musique japonaise de manière générale. Ouais, ouais, T'as peut-être un haut de titre ou... Alors, dans Bandmate, tu vois, dernièrement, une de leurs dernières chansons, c'est Influencer. Ok. Et elle est vraiment construite pour moi comme un scénario de shonen. Ok. Ouais. Incroyable. Et ça, quand elle lit ça au clip d'opening, c'est, pour moi, je trouve ça, l'exercice d'opening, c'est magistral. C'est, les japonais ont l'art de concilier la musique avec l'image qui est phénoménale. C'est quoi ton opening ? Celui que tu lis, ah ouais. Ah, un opening, il y en a tellement, 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 question compliquée. Moi, tu vois, c'est l'opening, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'opening 11 de One Piece. Celui, c'est à peu près l'arc des Sabondi. Ouais. Je crois que j'ai trouvé incroyable. Ah si, derrière moi, il y a Shensou Man qui m'a complètement retourné le cerveau. Et tu sais, tu l'as regardé, Shensou ? Ouais, bien sûr. Il y a 12 épisodes, il y a 12 endings différents. Ah, je n'avais pas fait à ton chanson. Ouais, tu les écouteras. 12 endings différents et il y en a deux qui m'ont marqué là-dedans. Tu as la troisième, c'est du métal. C'est Maximum the Hormone qui est phénoménale et tu as la huitième de Tiki qui est, je trouve que la chanson est super dynamique et l'image, ça raconte une histoire. Ça reprend en fait l'épisode c'est ça qui est fort, à chaque fois ça reprend ce qui s'est passé dans l'épisode et là c'est retranscrit en musique, c'est génial. Incroyable. Je me rends compte en regardant les questions que j'ai oublié de t'en poser une et je m'étais dit il faut que je la pose à Anne et à Mine pour comparer un peu leurs réponses. C'est une question en plus que je pense qui est assez intéressante, c'est comment est-ce que tu te positionnes dans le duo ? Qu'est-ce que tu penses que, quel va être ton impact par rapport à Anne ? Qu'est-ce que tu vas apporter et à l'inverse, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer ? Ok, dans notre relation à tous les deux ? Par exemple, comme j'ai dit à Anne ce matin, des fois dans un duo, il y a la personne qui va arriver avec trop d'idées. Trop d'idées et il va y avoir la personne en face qui va la stopper un peu, tu vois. Qui va dire ok, on regarde les pieds sur terre. Ok, alors je pense que Anne a ce côté spontané, ce côté un peu foufou que je dois canaliser. Ok. Enfin, non, pas canaliser parce que j'aime bien cette créativité justement. J'ai beaucoup de créativité aussi mais c'est pas la même. Et elle, ça a un côté foufou, ça pop comme ça et moi, mon rôle, c'est d'en faire quelque chose de carré, de foureux parce que c'est dans ma nature d'être, de construire, de faire des plans, tu vois, c'est dans ma nature. C'est une chose qu'elle, il y a peut-être le côté, il y a peut-être l'ingénieur qui... Ouais, je pense, il y a de ça et du coup, voilà, moi je vais être plus dans la construction, rationaliser, voir ce qui est possible, pas possible et elle, elle va avoir des idées alors même si j'ai pas mal d'idées aussi. Ah, trop bien. Ok, hyper cool. Et du coup, ça nous amène du coup à la toute dernière question qui est tout simplement un conseil pour les auditeurs, ça peut être un conseil de vie, un conseil de mangaka ou même un conseil de père si tu as envie, ce que tu veux. Ouais, conseil de père, non, non, mais justement, on en parlait avec Renaud dernièrement, il disait, on est des darons tous les trois avec Anne et oui, ça se concilie la vie de mangaka et de parents. Au contraire, c'est une source, les enfants, c'est une source d'inspiration, je te jure. tous les jours, elle m'émerveille que je me dis, mais c'est, elle a des réactions tellement, tu sais, honnêtes, pures et simples. Et tu te dis, pourquoi parfois je vais chercher des choses compliquées dans l'émotion ? Et tu vois, ça, c'est une source d'inspiration. Voilà, donc, il ne faut pas, et je pense que ne vous cantonnez pas à faire de la planche toute la journée, ce n'est pas ça le métier de mangaka pour moi. Comme je disais, on a plein de projets annexes, faites-vous plaisir, on est artistes avant tout. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer un truc, où est-ce qu'il est. Tu vois ça ? Ouais. Tu vois ça, on est parti sur un délire, Ichigo Story, c'est autour de la fraise, Ichigo, c'est à dire fraise, et on est parti sur cette idée de faire des chiquichis. Donc, l'ancrage, il est fait avec un liner, couleur sanguine, et les ombres qu'on voit, en fait, c'est au sirop de fraise. Ah ouais ? Donc, ouais, donc, éclatez-vous, éclatez-vous. Alors, on n'en a plus, on en a fait un paquet, mais on n'en a plus, ça plaît. Celui-là, on a d'ailleurs, un petit coup de pub, j'en profite, on l'a emprunté, on l'avait fait cadeau à la librairie d'une bulle à l'autre à Montbrison. Ok. Donc, coucou Yannick et Cédric, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, faites-vous plaisir, on est artistes avant tout, et on est entrepreneurs. Aussi. Aussi, ouais. Il ne faut pas l'oublier, ça, ne vous reposez pas sur les autres, c'est à nous. Il faut pousser les choses. C'est à nous de provoquer la chance et de se créer des opportunités. C'est très, très important. Et surtout, saisissez les opportunités en plein vol. Il ne faut pas, j'étais, tu vois, avant, dans mon ancien métier, j'étais du genre, j'ai une opportunité qui se présente à moi, je vais y réfléchir pendant quelques jours. Je me décide, j'y retourne, ah, c'est trop tard. Tu vois, et aujourd'hui, c'est fini, ça, j'ai vite dit. Il faut foncer. Ouais. C'est un bon mot de la fin, Mine ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Ah si, attends, un autre truc. Oui, un autre truc. Petite exclusivité aussi, tu vois, on est passé en tradit et je t'avais dit, on avait fait les premières planches d'AMS et qui ne nous allait pas. Ah oui, je peux te montrer la première planche remasterisée d'AMS. La première version, c'était celle-là. Donc, hop. Ok, hyper c'est, je la prendrai en photo si t'es d'accord, je la mettrai sur la vidéo. qui n'était pas dégueu, mais elle ne nous allait pas au niveau de l'ancrage. Et notre scénario a un peu évolué, donc on a un peu modifié la page, la composition. Et voilà, la dernière version, c'est ça. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Voilà, donc c'est ça, la dernière version. On en a profité pour recarer à designer Anna. Ça pose un monde complètement différent, je trouve. Ouais, on a approfondi l'univers, le caractère d'Anna aussi qui est plus affirmé. Donc voilà, c'est AMS, notre prochain manga. Ça y est. Let's go ! Trop bien, trop bien. Écoute, merci beaucoup Mine. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Merci à toi, vraiment. Vraiment content. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501